Au lendemain de l'offensive azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh, les séparatistes arméniens de cette région disputée ont annoncé déposer les armes dans le cadre d'un cessez-le-feu, trêve confirmée par l'Azerbaïdjan. Les deux camps doivent se rencontrer dès jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlak pour négocier la réintégration du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. L'Arménie dit ne pas avoir participé à la rédaction de l'accord de cessez-le-feu qui a été trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix. Mardi, l'armée azerbaïdjanaise avait lancé une opération militaire d'envergure après la mort de six Azerbaïdjanais dans l'explosion de mines sur un chantier routier. Les autorités arméniennes ont fait état de 32 morts et plus de 200 blessés. Le ministère russe de la Défense indique pour sa part avoir évacué plus de 2000 civils, dont un millier d'enfants, des zones les plus dangereuses. A la suite de cette offensive, des manifestants s'étaient réunis devant le siège du gouvernement arménien à Erevan pour demander la démission du Premier ministre Nicole Pachignan, accusé de ne pas défendre le Haut-Karabakh. Ce dernier a mis en garde contre les appels à organiser un coup d'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !